Musique Bonjour, ici Corentine Manarini pour Communauté en Action sur Alta TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux membres de l'association des Camerunais d'Edmonton. J'ai le plaisir de recevoir M. Raymond Campouer, qui est le chargé de communication, et M. Alphonse Aola, qui est le secrétaire général. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, vous avez venu nous parler d'un événement qui va avoir lieu le 8 août. Mais avant ça, comme c'est la première fois qu'on vous accueille sur notre plateau, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu l'association des Camerunais d'Edmonton ? Qui c'est qui ? C'est vous, le secrétaire général ? Oui, merci. Nous voulons d'abord vous remercier de nous donner cette occasion de parler de notre association. Merci beaucoup de nous recevoir. Je voudrais dire que la communauté camerunais ici, c'est une communauté qui regroupe quelques centaines d'années. Oui, parce que l'immigration des Camerunais dans l'Alberté est relativement récente. D'accord. Et l'association que nos présidents a existent officiellement depuis 2009. D'accord. Et au niveau de l'Alberté, il y a aussi d'autres associations, en cas de Camerunais, par exemple, là, à Cargave. Donc, nous nous représentons l'association d'Edmonton. Et je suis là avec Mélon qui est responsable de la communauté. D'accord. Et quelles sont un peu les missions de votre association ? Vous savez, quand nous sommes dans un contexte comme celui-ci, d'un contexte délumérant, c'est important que nous nous regroupions et que nous puissions donner à ceux qui sont d'origine camerounaise comme nous un cadre dans lequel ils peuvent retrouver la culture dans laquelle ils ont grandi, les personnes qu'ils ont connues, les personnes avec lesquelles ils partagent plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes souvenirs, la même culture, et puis elles sont toutes de la même origine, ce qui est important. Donc, c'est un cadre de l'ouvrement dans lequel nous encourageons tous les Camerunais à venir parce que nous partageons ensemble un certain nombre d'activités, nous aidons ceux qui ont besoin d'aide, nous collaborons avec les responsables de la ville, par exemple, pour mettre en place les activités que nous avons à mettre en place. Donc, nous avons beaucoup d'objectifs, mais des objectifs qui sont surtout des objectifs de solidarité, des objectifs de regroupement et des objectifs d'entraînement, c'est nécessaire. D'accord. Et donc, comment vous arrivez à mettre en place par rapport aux missions ? Qu'est-ce que vous mettez en place sur l'année ? Ou essayez de répondre un petit peu à ces missions ? Bon, par rapport à ce que nous faisons concrètement, tout à l'heure, vraiment, on va s'étendre largement sur le bar vécu, par exemple, que nous avons organisé. En réalité, il ne s'agit pas simplement de créer un espace pour manger, mais c'est un prétexte, en réalité, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse mêler un certain nombre d'activités ensemble. Mais vraiment, on va l'air d'être là-dessus. Mais il y a d'autres activités que nous faisons aussi. Par exemple, au cours de nos activités, nous avons des réunions qui sont mensuelles. Au cours de ces réunions-là, nous avons des présentations que nous faisons aux enfants des Cameroumènes qui sont là, pour leur présenter le pays d'origine de leurs parents, qui est pour la plupart d'entre eux aussi le pays d'origine. Et nous organisons d'autres activités, par exemple, à l'occasion des grandes fêtes du Cameroun. Nous faisons aussi des fêtes ici-là, nous regroupons les Cameroumènes. Par exemple, le Râmer, c'est une fête nationale, je pense que c'est la fête de l'Égloumède. Nous regroupons les Cameroumènes ici à cette occasion et nous invitons même d'autres comme communautés, les Canadiens notamment, les officiels, pour se joindre à nous. Et nous avons aussi, en fin d'année, des activités. Nous avons très souvent des activités culturelles que nous organisons. Parce qu'il faut savoir que l'association Cameroumènes, c'est l'association qui regroupe l'ensemble de la communauté. Mais nous avons quand même aussi ici d'autres Cameroumènes qui se regroupent dans le cadre, par exemple, des provinces du Cameroun. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'en réalité, en tant que grande association, nous ne pouvons pas prétendre regrouper vraiment tout le monde. D'ailleurs, nous n'en aurons pas une salle suffisamment grande pour plusieurs centaines de personnes. Donc, par moments, certains Cameroumènes se regroupent dans des petits groupes, mais il n'empêche que le moment venu, il peut aussi se retrouver à des occasions spéciales dans le grand groupe que nous constituons en tant que l'association des Cameroumènes. Et justement, vous avez une particularité dans votre communauté, c'est que vous avez une communauté qui est... une partie de la communauté qui est francophone et une partie qui est anglophone. Est-ce que... comment vous arrivez à permettre l'intégration de toutes ces personnes avec certaines différences ? Et est-ce que c'est un atout d'avoir une communauté qui est bilingue au Canada ? Oui, ça c'est sûr, c'est un atout. Et nous tenons vraiment à ce qu'on sache que nous sommes bilingues parce que le Cameroun est similaire au Canada à cet égard. Le Cameroun est bilingue et tout comme le Canada, il a le français et l'anglais. Et nous pensons que c'est un atout pour nous de pouvoir être bilingue parce que quand vous venez, par exemple, dans nos réunions, vous allez remarquer, nous passons du français à l'anglais d'une minute à l'autre. Donc, si vous ne parlez que français ou si vous ne parlez qu'anglais, parfois vous pouvez être un peu perdus, mais tous les Camerounais que je connais sont à l'aise dans les deux langues dans une certaine mesure. Donc, dans nos réunions, ce que nous faisons, vous allez nous voir parler en français pendant cinq minutes, mais les dix minutes qui suivent, je vais devoir parler à l'anglais parce que j'ai une question à l'anglais, ainsi de suite. D'accord. C'est d'accord. Et pour terminer cette présentation, quelles sont les visions, on va dire, à plus long terme pour votre association ? À long terme, nous avons beaucoup de projets que nous allons mettre en route, parce que notre objectif, par exemple, c'est de créer une association qui ne soit pas focalisée principalement sur les personnes, mais qui a des structures qui vont permettre de fonctionner de génération à génération sans problème, ou bien d'un bureau à un autre sans problème. Pour ça, par exemple, nous avons, nous sommes en train d'initier les autres, tous les membres de l'association. Comment gérer une association ? Comment est-ce que l'association fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que nous pensons qu'à l'avenir, il faut qu'il y ait, nous ayons un grand panel de personnes qui peuvent diriger notre association sans que cela se ramène à des individus précis. Nous avons l'objectif aussi, par exemple, d'avoir une salle communautaire ici à Edmonton, parce que ça, ce serait certainement une sorte de biotope, un contexte dans lequel nous aurons de convergence pour toute la communauté. Donc, nous avons un projet à long terme d'avoir une salle communautaire, notamment. Et nous pensons que cela est réalisable. Nous allons mettre en route. D'ailleurs, nous comptons sur Alta TV pour faire la publicité là-dessus pour fonder les idées relatifs à cet acte. D'accord. Eh bien, merci Alphonse Aurel pour toutes ces explications liées à votre association. C'est passé à vous, Raymond, maintenant. Vous allez nous parler plus précisément de ce barbecue qui a lieu le 8 août. C'est un samedi. Oui. Donc, alors, en quoi va consister ce barbecue ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, le barbecue que la communauté canadienne et le moteur organise aura lieu le 8 août. Ici, Edmonton, à Arlott Park. Il s'agit en fait d'une occasion, n'est-ce pas, de regrouper les Camerounais vivant dans la ville d'Edmonton, de leur permettre de se retrouver tous ensemble parce qu'il faut célébrer l'été. Vous savez, on sort de pratiquement 8 longs mois d'hiver. L'été, il vure à peine deux jours et il est important que nous puissions le marquer également d'une bière blanche. Donc, la particularité de ce barbecue est curieux dans le fait que nous vivons dans un contexte qui est complètement différent de celui dans lequel nous avons grandi. La plupart d'entre nous avons des enfants et qui, aujourd'hui, par la force des choses, se retrouvent, n'est-ce pas, en train de s'adonner à des activités, à des jeux qui sont complètement différents de ceux que nous avions l'habitude de pratiquer, que nous avions leur âge. Donc, l'objectif que nous nous sommes donnés, parce que nous sommes dans une logique d'intégration et non pas d'acculturation, c'est de leur montrer ce qu'on fait chez nous. Alors, ce barbecue, nous voulons le rendre, nous voulons le camerouniser en introduisant des jeux et des attractions que nous avions l'habitude de faire, comme je disais, tantôt. Donc, pour la séquence, nous avons fait venir des jeux du Cameroun pour justement leur montrer ce que nous avons, ce que nous savions faire. Donc, c'est pour initier, n'est-ce pas, c'est pour inciter également les Camerounais, les adultes qui sont ici, à se lâcher, entre guillemets, et à venir partager ce moment convivial, montrer à nos enfants, montrer à leurs enfants qu'il y a d'autres façons de s'amuser, qu'il y a d'autres façons de prendre plaisir à la vie que de rester scotter dans les tablettes, les ordinateurs. La vie ne se résume pas simplement à l'électronique, il y a d'autres façons de travailler. Donc, en fait, c'est vraiment là, un barbecue qui est pour promouvoir votre culture. Oui, c'est un barbecue dont l'objectif premier est de promouvoir la culture. Donc, en dehors des activités, des jeux, comme je l'ai dit, il y aura également un quiz qui est axé sur la connaissance du Cameroun. Il ne s'agit pas d'être un fin d'hier de tout ce qui se passe au Cameroun, mais essentiellement d'avoir une connaissance globale, une notion plus ou moins générale de ce qu'est le Cameroun. Nous aurons également, bien entendu, parce que chez nous, nous sommes des Africains, et les règles de bien-sérents veulent que quand on reçoit des gens, on leur offre à manger, nous aurons, bien entendu, l'incontournable, c'est-à-dire un repas avec des mets Camerounais, plein de bonnes choses et plein de saveurs. Voilà. Et donc, ça a lieu, vous l'avez dit, tout à l'heure ? Le barbecue, il a lieu le 8 août, donc c'est une semaine après Éritage Festival. À quelle heure ? Alors, l'activité commence à 14h, on est 2h de l'après-midi, et nous avons joué l'espace, n'est-ce pas ? Et nous espérons recevoir le maximum de garçons. Le contexte est tout à fait particulier, parce que cette année, en tant que Camerounais, et en ce moment en particulier, nous sommes meurtris dans nos âmes, dans nos chaires, parce que l'activité effroyable et sanglante qui secoue notre pays, nous, n'est-ce pas, nous interpelle et nous amène à nous poser des questions non seulement sur notre identité, mais également sur ce que nous faisons, nous sommes capables de faire, chacun à notre niveau, pour assurer et pérenniser l'unité nationale. Parce que vous savez, dans un groupe, comme dans un pays, il est difficile que nous fassions l'unanimité, parce que les conflits d'intérêts ou les mésententes sont des choses tout à fait naturelles. On a coutume de dire que c'est des différences que naissent, n'est-ce pas, c'est des différences que naissent les grandes décisions. Donc il faut accepter, il faut savoir s'accepter, il faut savoir accepter la différence que nous avons par rapport aux autres, parce que c'est ça notre identité. Donc le Cameroun est connu partout en Afrique comme étant en Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est plus de 350 nautiques. Le Cameroun, c'est plus de 600 groupes. tribaux. Le Cameroun, c'est autant de langues qu'il y a d'individus. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, nous sommes, le Cameroun, c'est une bombe en ébullition en permanence. C'est un volcan qui attend simplement de bouillir à n'importe quel moment. Donc en ce contexte particulier, n'est-ce pas, nous voulons saisir l'occasion de ce barbecue pour assembler tous les Camerounais qui vivent de Montaigne, afin qu'ensemble, nous nous posions des questions existentielles, afin qu'ensemble, nous nous ayons un regard sur ce qui se passe. Vous allez organiser un groupe de parole sur le monde du barbecue ou est-ce que ça va être plus comme un prix du conducteur ? Comment vous allez faire passer ce message-là ? Alors, le message, c'est cette activité-là, n'est-ce pas, du moins cette actualité de la secte terroriste Boko Haram, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une info qui est récente. C'est une discussion qui anime les chômières de tous les Camerounais depuis bientôt deux ans. Mais là, c'est la toute première fois qu'ils passent à l'acte de façon aussi retentissante et aussi sanglante. Donc, effectivement, il y aura un fil conducteur. Je ne vais pas dire que nous allons appeler les gens à prendre la parole, mais c'est quelque chose qui va flotter dans l'air tout au long de la soirée. Donc, bien entendu, les gens seront encouragés s'ils veulent prendre la parole, s'ils veulent dire quelque chose. Les discussions, pourtant, sur ce cas, sur cet aspect-là, seront bien entendu, encouragées. Ce n'est pas de la politique, c'est simplement de la vie en société. D'accord. Et vous participez donc à ce barbecue. Est-ce qu'il faut vous contacter, contacter l'association avant ? Est-ce que les gens n'ont qu'à se prévoquer ? Le jour même, comment ça se passe ? Ça, vous allez à mes affiches. Oui, oui. Alors, le barbecue, l'accès au barbecue est libre et gratuit. Donc, tout ce que les ressortissants camerounais et même les ressortissants des autres communautés ont à faire, c'est de converger simplement à l'Oka à partir de 14h le samedi 8 août. Prévoir simplement pour soutenir l'effort qui a été mis dans la préparation des maires et dans tout ce qui a été fait. On a prévu environ 10 dollars pour avoir le droit, n'est-ce pas, à un package complet de tous les maires qu'il y aura sur place. Et il y en aura plusieurs. Pour les camerounais, pour les amis ivoiriens, pour tous les autres, il y aura du poulet, du poisson brisé, il y aura, n'est-ce pas, les beignets, l'haricot, il y aura plein, plein d'autres choses. Et il y aura également des activités, des jeux, pour faire aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Oui. D'accord. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter aujourd'hui ? Profitez, vous êtes dans les caméras ? Oui. Nous voulons dire, d'ailleurs, vraiment la souligner, le barbecue est ouvert à toutes les communautés. C'est ça. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui sont intéressés et qui ont même au programme d'aller à Ola Park ce jour-là, de faire un tour du côté de notre site, qui seront les bienvenus. Parce que les jeux, par exemple, du Cameroun, spécifique au Cameroun, que nous allons montrer, ce sont des jeux que, je suis sûr, les petits Canadiens et autres qui n'ont jamais vu ces jeux, vont certainement les aimer. Donc, c'est une occasion aussi pour d'autres communautés de venir voir quels sont les jeux d'enfants chez nous et même les jeux d'adultes commencent à se passer. C'est très intéressant. Je pense que ça devrait intéresser tout le monde. L'autre chose que nous voulons aussi ajouter, c'est que nous avons planifié aussi de renforcer notre collaboration avec un certain nombre d'institutions sur place, notamment la CFA. Nous voulons renforcer notre collaboration avec la CFA. Nous voulons aussi renforcer notre collaboration avec le centre d'accueil, par exemple, parce que le centre d'accueil est un soutien franc pour notre communauté. Nous voulons renforcer notre collaboration, par exemple, avec Altatibi. Nous savons que Altatibi est une opportunité pour les communautés comme les nôtres. Donc, en réalité, c'est tout cela que nous envisageons. Et en même temps que nous travaillons à cette cohésion de la communauté, nous allons aussi travailler à renforcer notre réseau avec toutes les institutions que le contexte met à notre disposition. Et nous avons l'intention d'en profiter autant que près ce que nous. D'accord. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui. C'est un peu sacré. à vous, vous intervisez tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir. Nous espérons être encore à la prochaine fois. Ah ben, volontiers. Merci. Merci. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations communautaires sur Altatibi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501